bonjour à tous et à toutes donc suite de la vidéo sur le support le fameux support que j'ai trouvé chez action le voici monté sur la voiture je vous montre la manière que c'est fixé c'est simplement enfiché dans une ailette la dernière n'a pas 4 il y en a 3 c'est la troisième et la butée ou bien prend bien appui sur la coque en plastique de la zoé du tableau de bord c'est excellent donc là j'ai positionné horizontalement avec ma pie là j'ai mis ma pie gratuit bien sûr complet il n'y a pas d'option payante ou quoi que ce soit je trouve pas mal donc en fin de compte on a ce système qui peut être remplacé par 15 bien sûr là juste que je peux faire c'est j'arrête la navigation je quitte ma pie voilà là j'ai les icônes tout ça et je vais lancer 15 comme c'est de toc est ce qui a bien c'est que quand on se positionne automatiquement s'oriente par rapport à l'inclinaison du smartphone bien sûr alors comme j'ai demandé du tout ah bah si c'est il a pris la main c'est bon alors ce qui est bien c'est qu'on peut avoir justement les informations en temps réel de conduite qu'on n'a pas à l'arrêt la consommation par exemple je aurais je vois la consommation en roulant la consommation réel je peux avoir la conduite la vitesse réelle le couple à la roue position de la pédale si on n'a plus si j'appuie sur la pédale ça fait quoi ça ça fait rien parce que ça roule pas climatisation batterie bien sûr charge graphique de charge là je découvre un petit peu avec vous la position au fonctionnement là joué roulante si vous voulez c'est pas en charge donc ça c'est une chose c'est utile ou pas c'est vous qui voyez et je vais lancer michelin maintenant le problème de michelin c'est que lui bah il s'oriente pas il reste toujours statique verticalement et je trouve que ce que vous aurez c'est celle ci je trouve que c'est plus pour moi c'est plus parlant un écran quand il est large dans le sens de la largeur que dans le sens de la hauteur est ce qu'on voit plus l'espace comme un pare brise on voit l'espace en large l'espace en hauteur on s'en fiche sur la route c'est pareil je sais pas ce que ce que vous en pensez mais bon c'est pas grave vous pensez ce que vous voulez vous avez droit hop je remets ma pi au moins lui sonnante voilà c'est automatique alors allez au boulot c'est programmé tout ça bien sûr dans ce gps ce qui est bien c'est que c'est rapide normalement ça va communiquer dans le smartphone dans le smartphone dans la voiture avec le but tout se passe pas grand chose tout ce qui se passe du coup ça fait un écran qui qui sert pas grand chose là au dessus puisque le gps est utilisé par le smartphone on peut y mettre autre chose c'est histoire de vous inquiétez pas des services par exemple c'est pas ce qui manque alors coyote météo horloge horloge oui ça météo ça fait partie d'un pack payant mais dommage ce que j'aime bien ça c'est gratuit par contre c'est les statistiques depuis toute l'année 1 nombre de kilomètres juillet ça c'est quand je suis tombé en panne avec la petite pompe à roue trois semaines de blocage août septembre octobre novembre kilométrage ça ça y va ça fait pas semblant voilà ainsi ça et va maintenant je vais rouler on va voir ce que ça dit excusez moi il faut que je mette les gants de conduite c'est comme une rolls le chauffeur il a toujours des gants le chapeau c'est pas possible les gants oui le smartphone est connecté sur l'usb de ça qui me sert de bien port usb qui recharge sur le même cigare soit finie à 100% de toute façon pour que 22 degrés 13 4 ça c'est la batterie dehors il fait neuf le jour et c'est parti comment ça raccroche ma pisse cloche une zone commerciale c'est pas toujours bien bien tracé mais si apparemment je suppose que vous reconnaissez un peu le coin bonjour aux possesseurs de tesla à ceux que que je connais les deux personnes que j'avais déloguer qui j'ai parlé on parait bien parler de tesla de voitures électriques impeccable évidemment pour faire des vidéos en filmant l'écran qui est là le smartphone c'est pas évident simplement pour montrer que c'est efficace pour l'instant la route est propre et les rues donc ça bouge pas trop et pas une tesla en vente là non alors la fameuse borne type 2 qui aurait pu servir à beaucoup pas ils ont carrément débranché ils ont tiré la prise alors comme j'ai accolies à prendre chez amazon il ya un coup qu'ils appellent ça j'appelle ça une armoire à tiroirs c'est ça fait un peu comme les halls de gare c'est les termes anglais maintenant donc ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de place pour stationner à part celle ci à aller chercher l'erreur c'est parce que j'ai besoin de prendre un colis que je me rends compte bon je reviens voilà c'est quand même bien un tracé je pense carrément dans le parking je suis dans le parking récemment j'ai essayé ne vous allez me dire mais qu'est ce qu'il fait oui j'ai essayé une hybride ne me tapez pas dessus c'est pas la peine j'ai essayé norris de chez toyota et oui excellente voiture alors je vais parler un petit peu ça va fâcher un peu certains ça c'est sûr et ça va savoir contenter d'autres ça c'est sûr aussi il faut savoir que quand on paye une location de batterie comme moi je paye par exemple 119 euros par mois pour un kilométrage illimité je peux rouler autant que je veux et que vous prenez une hybride que vous sachez conduire une hybride attention ce n'est rien à voir avec une voiture classique ça se conduit comme un hybride c'est à dire qu'il faut avoir un pied sur un oeuf si vous n'avez pas un pied sur un oeuf vous n'allez pas faire du 4 litres 1 comme j'ai fait pendant mon essai de trois quarts d'heure je suis descendu à 3 à 4 4 litres 1 pardon pour une voiture de 136 chevaux 2013 dans ses calculs c'est de la route que j'ai fait un route plus rocade à 110 plus ville donc il y avait les trois donc c'est une moyenne qui est intéressante très intéressante en reprenant les calculs ah oui les marques à enjeux seront jaunes depuis envers je continuez parce que derrière qui était vraiment énervé c'est incroyable 5 secondes d'attente les gens n'en peuvent plus ça ne supporte rien 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 du tout il y en a rien c'est inquiétant alors si on prend la moyenne de 119 euros par mois j'ai fait mes calculs il faut rouler par rapport à l'essence à un litre 1 euro 50 excusez moi pour le brouillard dans mes explications il s'avère qu'il faut quand même rouler minimum 100 km par jour c'est à dire qu'il faut faire ce que je fais moi environ 3000 km par mois pour que ce soit valable électrique la zoé avec ses allocations de batterie au maximum de ce que je paye 119 euros par mois en dessous de ce de ces 100 km par mois par jour pardon l'hybride devient intéressant alors comme j'ai une expérience qui est forte dans l'hybride puisque j'ai une prius 2 vous savez donc je sais que la moyenne de consommation tourne autour de 4 litres et demi mais si c'est toujours compliqué je pars le chiffre brut un tout sûr ne vous inquiétez pas vous voyez en fin de compte la vue la vue verticale peut-être une espèce de barre alors qui descend qui m'indique au fur et à mesure que mon parcours avance que je fais avance dans le parcours plutôt il ya une barre qui va en se rapprochant de l'arrivée du coup ça tronc la vue verticale à ça c'est pas bon dans ce cas-là vaut mieux la vue verticale bon je reviens sur sur mes calculs alors en dessous de 100 km en électrique si on paye 119 euros par mois l'hybride est toujours intéressant avec une consommation qui ne faut pas que ça dépasse 4 litres et demi au 100 mais c'est pas possible je vous avoue que avec la prius 2 c'était entre 4 litres et demi l'été et 5 litres et demi l'hiver parce que l'hiver le moteur tourne plus souvent il a besoin d'être chaud ne serait-ce que pour voir le chauffage parce qu'il n'y a pas d'autre élément non sur la prius je crois que c'est un autre système de chauffage j'ai jamais trouvé la réponse à cette question comment ça fonctionne il y en a qui disent que c'est électrique il y en a qui je sais pas trop mais bon le moteur a besoin d'être chaud et sur la loris ça monte c'est le moteur de de la prius 3 donc de 136 chevaux plus récent et la consommation est inférieure et j'avais une conduite très douce comme toujours j'ai mis un coup d'accélérateur pour entendre ruiner le moteur parce que ça c'est les hybrides chez les toyota ça fait du bruit quand on accélère fort c'est audible quand vous êtes au mode électrique c'est bon alors le prix le prix de la prius c'était pas le prix de la zoe et c'est à dire que la zoe n'est pas cher c'est comment expliquer ces calculs comment les finaliser pour être sûr de moins perdre d'argent il faut savoir déjà que la prius a besoin d'une révision qui coûte assez cher une révision annuelle une vidange il y a d'huile et c'est un moteur thermique que la zoe à limite on change le filtre d'habitacle il y a le saliva c'est simple dans une zoe il y a rien si vous voulez pour faire simple il y a rien beaucoup de sophistication c'est très sophistiqué c'est un bijou de technologie mais il y a rien par rapport à un thermique encore moins que par rapport à une hybride mais au coût final pour ceux qui préfèrent avoir un thermique qui vous les emmène sans avoir à se préoccuper d'une borne de recharge ou l'autonomie et tout ça une hybride peut être intéressant en neuf en neuf c'est hors de prix une hybride il vaut mieux prendre une hybride une occasion tout à fait récente il y en a plein qui ont à peine roulé qui sont plus du neuf du coup vous récupérez ça coûte beaucoup moins cher à l'achat bien sûr et là ça peut être intéressant ah mais je mets tout ça en avancée au niveau fiabilité la zoe sera il n'y a pas de problème à la zoe de toute façon ça c'est sûr on remonte là dedans il n'y a pas de moteur chaud ou moteur froid il n'y a pas de radiateur il n'y a pas de polychapement il n'y a pas tout ce qu'on connaît vous voyez ça bouge pas trop le smartphone pourtant il y a du poids au bout il n'y a pas de poids au bout et voilà c'est quoi vous voyez vous voyez vous voyez j'ai vous voyez Voilà, ça me quitte toujours. Je vais remettre en position verticale. En fin de compte, ça ne me plaît pas, cette position-là. Je reviens sur ce que je dis. Je crois qu'il faut d'abord lancer le système, le smartphone, et après lancer la voiture pour que Bluetooth se connecte bien. Parce que là, je crois que Bluetooth n'est pas connecté au smartphone. Voilà, là, elle est orientée verticalement. Donc on voit que ça empiète un petit peu sous l'écran de la Zoé. Mais bon, on voit plus par là, en hauteur, au moins... Il fera un écran de 10 pouces. Il fera l'écran de la Zoé 50. Eh oui. On va dire ça comme ça. Alors, Mappé, lui, il affiche les zones vertes, c'est qu'il n'y a rien. Les zones jaunes, c'est quand il y a une voiture. C'est étonnant comme système, ça. C'est dommage que Google ne puisse pas autoriser, ne veulent pas autoriser d'autres trucs en crâme que les siens. Alors, vous me direz, c'est un peu logique, mais... On aurait le choix entre Michelin, le guide Michelin pour les étoiles, Mappé, et ensuite le reste, les voies, etc. Parce que là, si je veux, je peux lancer Android Auto. Ça fonctionnerait. Ah non, ça ne fonctionnerait pas. Je ne sais pas. On ne sait rien. Oise et Mappé. Oh, le luxe. Avec un trajet différent pour les deux. Oh, là, là, dis non. Tiens, une Zoé bleue. Ça fait la quatrième Zoé que je vois depuis que je suis parti du parking. Ah, il y en a, ça roule. Au niveau fiabilité, donc, la Zoé, zéro faute. À part les soucis que j'ai commentés la vidéo précédente. La mienne a bien le problème de... Là, comment... Un flexible de frein qui frotte légèrement sur une plaque de plastique, une protection de plastique à la roue avant droite. Et ça, c'est un problème connu par Renault qui a été corrigé, donc, en 2014. Sur les Zoé, ils ont simplement modifié la forme de la plaque en plastique. C'est une protection de roue. Ça frotte légèrement, légèrement. Ça enlève la poussière, comme on dit. Mais bon. Ceci, mis à part, la pompe à eau, que j'ai changé, c'est tout. Prise en charge tiens, encore une Zoé. On va pas en parler, décidément. C'est le jour. Ça va faire, là, la sixième. C'est pas la même. Mais qu'est-ce qu'on est relax en électrique. C'est vrai. Quand j'ai conduit l'hybride, j'étais aussi détendu. Parce que j'ai retrouvé exactement ce que je connaissais. Un chouïon après, c'est que le moteur se met en route moins souvent, étant donné qu'il est plus puissant, que le système hybride est plus évolué. Donc, ça roulait plus sur la partie électrique. Loris, c'est une excellente voiture. Elle est plus fabriquée par Toyota. Maintenant, c'est la Corolla. Très belle voiture. Le prix est très beau aussi. Ça rejoint. Après, il faut se dire, attention, quand on paye des voitures comme ça au cher, il ne faut pas le regretter. Parce que quand vous vendez une voiture comme ça, même si c'est coté, vous perdez de l'argent inévitablement. Ce sont des voitures à garder, principalement. Je dirais que les voitures de maintenant, elles sont tellement pointues, tellement sophistiquées, il n'y a rien à leur reprocher. Ce sont des voitures, si on peut, on les garde. On prend le maximum de finition pour avoir les options incluses dans le prix pour être tranquille pour les années. C'est ça, maintenant, le raisonnement. N'est pas changer à tout va. Parce que si vous changez à tout va, vous perdez de l'argent. C'est chacun qui voit. Je vais arrêter là. Et maintenant, je vais lancer, je vais quitter ça. Je vais lancer Michelin, spécialiste des plaques d'égout. Je plaisante. Pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, pour ceux qui n'étaient pas, non, non, je ne sais pas. Je vais me plaisanter. Alors, mon trajet. C'est lancé. Ce qui est bien, c'est qu'il indique la vitesse. et c'est précis. Est-ce que ça se met en mode nuit automatiquement, ça, je ne sais pas. ça, je ne sais pas. Donc là, avec Michelin, il y a une petite voix qui sort du smartphone, pourquoi qu'il ne se met pas sur le Bluetooth ? Ah voilà, ça commence, Michelin, c'est du TomTom amélioré. Ah, ça, c'est le top. Oui, bien sûr. Et alors qu'il y a un repoint un peu plus loin, beaucoup plus pratique. Tourner à droite, dans 300 mètres, on couche et là. Ah non. Oh là là. Ah bah non, je connais par cœur ici. Eh non, eh non, eh non, il ne doit pas avoir la même destination que j'ai choisi. Je vais demander de faire le tour du rond-point quand même, j'espère. Ah voilà. Oh, le ciel est tout noir. Quand ça va tomber, ça va tomber. Bon là, apparemment, il a retrouvé ses repères. Ouf. Alors c'est sûr qu'il y a, avant, il y a une époque, il y avait des GPS nomades qui étaient vendus avec le logiciel Michelin. C'était, ça s'appelait Michelin. Je me rappelle de ça. Oh là, ça remonte à des années. Oh là. Maintenant, bon, c'est gratuit sur smartphone. Il suffit de créer son compte. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver intéressant à mettre sur un smartphone en conduisant, en doublon avec un GPS qui existe déjà dans la voiture ? Par exemple, pour tracer sa route, pour mémoriser votre trajet, pour revoir ce que vous avez parcouru. Pas les trajets quotidiens, mais les trajets ponctuels dans les endroits que vous ne connaissez pas. Pourquoi pas ? C'est une possibilité. Il y a plein de logiciels. Android, justement, pour... Vous voyez, même avec le poids de tout l'ensemble, là, hyper lourd mon smartphone. Avec la coque, plus l'étui. Et simplement sur une... C'est costaud les lettres, hein, de la Zoé. J'ai mis au plus près de la fixation, contre le bord. Comme ça, il n'y a pas trop de poids au centre. Ça n'empêche pas l'air chaud de passer. C'est bien. J'ai action. Voilà. J'en ai fini avec cette vidéo. Je vous reprendrai pour une autre vidéo plus tard. Et je vous dis à bientôt.